Lecture du livre de Jérémie le Prophète Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins. Évite de la tremper dans l'eau. Selon la parole du Seigneur, j'ai acheté une ceinture et je l'ai mise sur mes reins. De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée. Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et là-bas cache-la dans la fente d'un rocher. Je suis donc allée la cacher près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Longtemps après, le Seigneur m'a dit. Lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. Je suis donc allée jusqu'à l'Euphrate, j'ai creusé, et j'ai repris la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici, la ceinture était pourrie, hors d'usage. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Ainsi parle le Seigneur. Voilà comment je ferai pourrir l'immense orgueil de Judas et de Jérusalem. Ce peuple mauvais, qui suit les penchants de son cœur endurci et qui marche à la suite d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux, il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. Parole du Seigneur Je bénirai le Seigneur en tout temps Sa louange sans cesse à mes lèvres Je me glorifierai dans le Seigneur Que les pauvres m'entendent et soient en fête Magnifiez avec moi le Seigneur Exaltons tous ensemble son nom Je cherche le Seigneur, il me répond De toutes mes frayeurs, il me délivre Qui regarde vers lui resplendira Sans ombre ni trouble au visage Un pauvre crie, le Seigneur entend Il le sauve de toutes ses angoisses L'ange du Seigneur L'ange du Seigneur campe alentour Pour libérer ceux qui le craignent Goûtez et voyez, le Seigneur est bon Heureux qui trouvent en lui son refuge Saint du Seigneur, adorez-le Rien ne manque à ceux qui le craignent Des riches ont tout perdu, ils ont faim Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus entra dans un village Une femme nommée Marthe le reçut Elle avait une sœur appelée Marie Qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service Elle intervint et dit Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée faire seule le service Dis-lui donc de m'aider Le Seigneur lui répondit Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses Une seule est nécessaire Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée Acclamons la parole de Dieu Chers frères et sœurs Aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir profondément sur les lectures de ce jour Qui nous offrent des enseignements précieux sur notre relation avec Dieu Et sur la manière dont nous devons orienter notre vie spirituelle Dans la première lecture, le prophète Jérémie utilise une image forte et marquante Pour illustrer la relation entre Dieu et son peuple Dieu demande à Jérémie de porter une ceinture de lin Un vêtement symbolisant la pureté et la proximité avec Dieu Et de ne pas la laver Puis, après un certain temps, il lui ordonne de cacher la ceinture dans une crevasse Lorsque Jérémie récupère la ceinture, elle est pourrie et inutile Cette image puissante symbolise la manière dont Israël, autrefois proche de Dieu, s'est éloigné de lui Et est devenue corrompue et inutile Cette parabole nous rappelle l'importance de rester attachés à Dieu Et de ne pas nous laisser corrompre par les influences du monde Comme la ceinture de lin, nous sommes appelés à être proches de Dieu, à être un signe de son alliance et de sa présence Si nous nous détachons de lui, nous risquons de perdre notre vocation et de devenir inutiles Cette image de la ceinture de lin pourrie est une invitation à l'introspection Comment notre relation avec Dieu s'est-elle détériorée ? Quels sont les domaines de notre vie où nous avons permis à la corruption du monde de s'infiltrer ? Le psaume de ce jour est une prière de louange et de confiance en Dieu Il nous invite à bénir le Seigneur en tout temps À chercher refuge en Lui et à goûter et voir combien le Seigneur est bon Cette invitation à faire confiance à Dieu, à tourner nos regards vers Lui et à Lui rendre grâce en toutes circonstances Est une exhortation à vivre notre foi de manière active et confiante Lorsque nous goûtons et voyons combien le Seigneur est bon Nous faisons l'expérience directe de sa bienveillance et de sa fidélité Cette expérience personnelle de Dieu nous fortifie et nous encourage à persévérer dans la foi Même au milieu des épreuves L'évangile de Luc nous présente l'histoire bien connue de Marthe et Marie Jésus est invité chez elles Et tandis que Marthe s'affaire au préparatif, Marie s'assied au pied de Jésus pour écouter sa parole Marthe, préoccupée par ses nombreuses tâches, demande à Jésus de dire à Marie de l'aider Mais Jésus lui répond que Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée Cette scène nous interpelle sur l'équilibre entre l'action et la contemplation dans notre vie chrétienne Marthe représente l'activisme, l'engagement dans le service et les tâches quotidiennes Marie, quant à elle, symbolise la contemplation, l'écoute attentive de la parole de Dieu et la méditation Jésus ne condamne pas l'activisme de Marthe Mais il souligne l'importance de ne pas se laisser submerger par les préoccupations matérielles Au point d'oublier l'essentiel Notre relation avec Dieu Les préoccupations de Marthe sont légitimes et importantes Nous ne pouvons ignorer les besoins pratiques de la vie quotidienne Cependant, Jésus nous rappelle que ses préoccupations ne doivent pas nous éloigner de ce qui est véritablement essentiel Notre temps de prière, notre écoute de la parole de Dieu Notre contemplation de sa présence Marie, en choisissant de s'asseoir au pied de Jésus Nous montre que l'écoute de la parole de Dieu doit être notre priorité Car c'est de cette relation intime avec Dieu que découle tout le reste Ces lectures nous appellent à une réflexion profonde sur notre vie spirituelle Sommes-nous comme la ceinture de l'un, autrefois proche de Dieu, mais maintenant éloigné et corrompu? Ou sommes-nous comme le psaume nous le rappelle, louant Dieu en toutes circonstances et cherchant refuge? Et dans notre quotidien, sommes-nous, trop souvent comme Marthe, préoccupés par nos tâches et nos responsabilités Au point d'oublier de prendre le temps de nous asseoir au pied de Jésus comme Marie Trouver cet équilibre entre l'action et la contemplation est crucial pour une vie chrétienne épanouie En ce jour, demandons à Dieu de nous aider à rester attachés à Lui À Lui faire confiance en toutes choses et à trouver le juste équilibre entre le service actif et la contemplation de sa parole Prions ensemble Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi avec humilité et confiance Reconnaissant ta grandeur et ta bonté infinie Tu es le créateur du ciel et de la terre, le maître de nos vies Nous te louons et nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous accordes chaque jour Seigneur, regarde avec amour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent et ceux qui sont dans le doute Accorde-leur ta paix et ta consolation Viens en aide à ceux qui luttent contre la maladie, la solitude ou l'injustice Guide-nous dans nos vies, Seigneur, et aide-nous à suivre ton chemin avec fidélité et courage Que ton Esprit Saint soit notre lumière et notre force dans toutes nos décisions et actions Seigneur, nous te confions nos familles, nos amis, nos communautés et tous ceux qui sont proches de notre cœur Bénis-les et protège-les et accorde-leur tes grâces abondantes Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Nous te prions avec la même confiance que Jésus nous a enseigné Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz